Bien des oiseaux tués, bien des ailes mortes gisent au fond de moi et ne revivront plus. Mais que la chasse continue plutôt que les souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Toute ma vie, j'ai rêvé. Je crois que tout le monde rêve. Mais il y a une très grande différence entre la façon de rêver finalement. On rêve et on fait ce qu'il faut pour que ce rêve devienne réalité. Ou on rêve en espérant que quelqu'un vous aidera pour que ce rêve devienne réalité. En d'autres termes, je pourrais dire que la vie n'a de limite que les rêves et que ces rêves n'ont de valeur que s'ils se réalisent. Si on est prêt à en payer le prix. Après neuf ans d'absence, je reviens en Terre Adélie. Je ne suis pas seul. Ma compagne, quatre jeunes, dont mon fils, Téva, de 15 ans. Ce sera probablement en effet la dernière fois. Ce sont eux, trois jeunes, 11, 15 et 17 ans, gagnant d'un concours organisé par Sciences et Vie et les expéditions polaires françaises qui ont droit au voyage. Philippe, Thomas et Stéphanie, sur un bateau. La Tasmanie, c'est la Corse de l'Australie, mise au secret par sa propre nature. En Barthes, le port principal de l'île, est le point de départ obligé de la découverte. 2700 kilomètres, entre 5 et 8 jours de navigation selon l'état de la mer, pour rejoindre l'île des Pétrelles, où travaillent en Terre Adélie les scientifiques et techniciens polaires. L'Antarctique, le sixième continent, un territoire grand l'été comme 15 fois la France, et qui, l'hiver, double sa superficie par le phénomène de la banquise. Deux images que 80 ans séparent pour le portrait d'un même homme. Paul-Émile Victor, surnommé Pèvre. La vie passe vite quand on est de ceux qui ne s'arrêtent jamais. Un père, une mère, une enfance heureuse, qui lui ont appris à devenir ce qu'il est. À 15 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. C'est pour ça que je pense que ma vie a été l'objet ou la suite d'une vocation. À 15 ans, je voulais déjà aller dans les régions polaires et en Polynèse. J'étais, quelques années plus tard, véritablement obsédé. C'est-à-dire que j'y pensais presque toujours, et que la nuit, j'y pensais encore dans mes rêves. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait toutes mes études dans ce sens. J'ai fait l'école centrale de Lyon, j'ai fait une licence de sciences. Ensuite, je suis entré dans la marine pour apprendre à naviguer. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'ethnologie à la Sorbonne comme spécialisation. Et tout ça, finalement, a abouti en 1934 à mon premier départ pour la côte est de Groenland. Il est évident que si je n'avais pas rencontré Charcot à cette époque, je ne serais probablement pas allé d'abord dans les régions polaires, mais probablement en Polynésie. Et le fait que je sois parti pour Groenland fait que, ayant commencé par cela, j'ai continué pendant 40 ans. Mais si j'étais allé d'abord en Polynésie, il y a de bonnes chances pour que je ne sois jamais allé ni dans l'Arctique ni dans l'Antarctique. Toujours est-il qu'en 1934, je suis parti la première fois avec trois compagnons. Le docteur Gessin, qui par la suite a été directeur du Musée de l'Homme. Michel Pérez, qui était un montagnard, un de mes amis d'enfance. Et Fred Mater, qui a été le cinéaste. Nous sommes allés passer un an sur la côte est du Groenland, chez les Angmasalimutes, c'est-à-dire les gens qui habitent un district qui s'appelle Angmasette, et qui n'avaient été découverts à l'époque que 50 ans plus tôt. Donc, de véritables Eskimos. Encore aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Nous avons été déposés par le Pourquoi Pas. Nous y avons passé une année d'études ethnologiques systématiques et assez difficiles quant à la réalisation. Il fallait se déplacer en traîneau à chien. Nous n'y connaissions pas grand-chose en ce qui concerne les chiens. Depuis, on a beaucoup appris. Et dans des conditions extrêmement difficiles, le blizzard à moins 20 degrés, ce n'est pas du tout la même chose que le soleil sur une plage de sable blanc. En 1935, nous sommes revenus de notre premier hivernage au Groenland, avec un énorme matériel de collection qui est au Musée de l'Homme aujourd'hui, et non seulement sans un sou, mais par-dessus le marché, plus rien que la chemise que nous avions sur le dos. Car ça nous avait servi de monnaie d'échange, et c'est grâce à quoi nous avons pu rassembler cette collection ethnographique. Très vite, nous avons eu le feu au derrière à nouveau, et dès le mois de décembre 1935, nous avions fait le projet de traverser le Groenland à pied, avec des chiens et des traîneaux pour le matériel. C'est une expédition qui n'avait jamais été faite à cette latitude, et c'était la cinquième du genre. Au total, 825 km d'après la carte, en réalité, nous avons traversé le Groenland en ayant parcouru plus de 1100 km, parce que les conditions étaient tellement mauvaises qu'un certain nombre de trajets ont dû être faits trois fois. Et toutes les fois qu'il faisait mauvais, nous avions la possibilité de réfléchir un petit peu, et de nous demander qu'est-ce qu'on était allé foutre dans ce genre de trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes arrivés, en effet, au bout de 50 jours sur la côte est du Groenland. Là, après quelques semaines, Gessin et Pérez sont rentrés en France. Le pourquoi pas est revenu avec Charcot me chercher, et m'a déposé à peu près à 250 km plus au nord, dans un fjord qui s'appelle Carleussoitiac, c'est-à-dire le pas tout à fait très grand fjord, où, avec une famille Esquimaux, j'avais décidé d'hiverner une deuxième fois au milieu de cette famille Esquimaux, vivant exactement comme eux, ce qui est la seule façon de faire un travail ethnologique réel. J'ai fini par parler la langue, bien entendu. Depuis, j'ai beaucoup oublié. Et puis, au retour... Chef de l'expédition française sur la côte est du Groenland, M. Paul-Émile Victor arrive au Bourget. Le courageux explorateur vient de vivre une année entière dans une hutte de glace, habité par huit Esquimaux et par leurs enfants, sans oublier de nombreux chiens. M. Victor ramène l'un d'eux. J'avais ramené des chiens. Nous avons fait Nice-Chamonie, par ce qu'on appelle la Haute-Route des Alpes, avec un chargement de 150 kg, ce qui montrait qu'en plein hiver, avec des chiens et des traîneaux, on pouvait passer à des endroits où, en été, les mulets ne vont pas, avec le même poids. Puis est venue la guerre. Alors, la guerre, ça a 7 ans d'uniforme. D'abord, j'ai été attaché naval adjoint dans les pays scandinaves, la Suède, la Norvège et le Danemark. Personne ne m'a parlé à cette époque de résistance pour une bonne raison, c'est qu'il n'y en avait pas. Et puis est venue l'armée 6 de France. Je suis parti de Stockholm, mais il m'a fallu trois mois pour arriver finalement en France. J'ai fini par atteindre les États-Unis. Je me suis engagé là-bas comme GI, comme simple soldat, pour faire d'une longue histoire, une courte histoire. Et c'est vraiment une expérience qui m'a été extrêmement utile. J'ai fini en Alaska, à Nome, où, à la fin, j'ai commandé l'escadrille de Search and Rescue de Nome. J'ai appris beaucoup de choses à cette occasion-là. Et je suis très fier aujourd'hui, très content de pouvoir dire qu'au cours de cette guerre, je n'ai jamais tué personne, ni de près, ni de loin. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'écliptique ? Je ne sais pas, hein ? Voilà, le Soleil est là et la Terre tourne comme ça autour dans un plan qui s'appelle le plan de l'écliptique. Et si l'axe de la Terre était perpendiculaire au plan de l'écliptique, il y aurait six mois de nuit, six mois de jour au Pôle. Vous avez appris, dans les écoles, qu'au Pôle, il y a six mois de jour, six mois de nuit. Pas vrai ? Oui, et bien, ce n'est pas vrai. C'est faux. Il y a un jour, un professeur de géographie quelconque, il y a un siècle et demi ou deux, je ne sais pas combien, qui a écrit ça parce qu'il n'a pas réfléchi. Et puis, depuis, tous les autres ont copié. Et aujourd'hui, en 1987, on vous apprend qu'au Pôle, il y a six mois de nuit, six mois de jour. C'est impérant, c'est faux. C'est idiot, même. En réalité, au Pôle Nord, au Pôle Sud, il y a cinq mois de nuit complète, deux mois d'alternance de nuit et de jour, donc des jours de plus en plus longs. Et au bout de ces deux mois, 24 heures sur 24, le soleil est au-dessus de l'horizon et par conséquent, c'est suivi par cinq mois de jour. Moi, je trouve que ces cours sont très intéressants, bien que souvent, ce soit des choses qu'on ait déjà vues. Mais il est dit tellement bien qu'on écoute toujours les très bonnes pédagogies. Il avait envie de nous faire connaître tout ce qu'il savait et tout ce qu'il avait intéressé quand il était jeune. Enfin, il est un peu déçu qu'on ne sache pas tout ça. Il vous oblige à apprendre, là, certaines choses. Il faut revoir avant d'aller au cours. Il faut revoir ce qu'il avait dit la dernière fois. Parce que si vous répondez pas bien, qu'est-ce qui se passe ? On est fini. On est fini, oui. Le cours dure cinq minutes de plus si on répond pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'arrive pas, je reviens. Bravo. C'est de l'impromptu, c'est du spontané, soigneusement étudié. Température la plus basse enregistrée, moins 89 degrés. Plus grande vitesse du vent, 320 km heure. Épaisseur maximum de la glace, 4 800 m. L'Antarctique est bien le continent record de la planète pour tout ce qui touche aux éléments et pousse les hommes au dépassement. Les travaux de ces derniers sont inspirés par le futur. Les laboratoires enregistrent des données que le Pôle Sud magnétique, situé tout près de la Station Française permanente, a l'avantage de répercuter dans ses manifestations les plus diverses. Cette réserve gelée de la Terre qui représente 90 % de l'eau douce du globe est un champ d'expérimentation exceptionnel. Géophysique, biologie, glaciologie, écologie, océanographie et bien sûr météo. Les savants comme les paysans doivent garder l'oeil constamment sur le temps. Lâche est 31 et 295. La parole est à l'oeil constamment sur le temps. Est-il, il y a un des... des de l'eau douce des temps. 111 02 421 121 02 421 121 02 421 121 02 421 121 02 421 121 02 421 121 02 421 121 02 421 121 02 421 121 02 421 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221 121 0221